Musique Jusqu'au coin du bâtiment, le bâtiment est magnifique. Musique La volonté de Patrick Menouchi, c'est justement de pouvoir inscrire une véritable politique culturelle de territoire. Cette politique culturelle de territoire, ici, dans ce secteur, c'est entre autres un élément symbolique avec cet ancien site de Rivoire et Carré qui va être voué, si comme je l'espère, nous sommes élus, à la création d'un ensemble de type médiathèque. Musique Rivoire et Carré, c'est à la fois l'histoire industrielle de ces quartiers est de Marseille, un très beau patrimoine industriel qui a été classé grâce à la mobilisation des associations et en même temps une formidable perspective, ce qui est celle d'offrir une nouvelle médiathèque dans cette partie de la vie. Je souhaite marquer mon soutien, appuyé, amical à Patrick Menouchi, dans sa campagne pour les municipales à Marseille. C'est un déplacement à titre tout à fait militant et qui me permet de soutenir quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a un projet pour Marseille, qui est engagé, qui aime sa ville, qui est quelqu'un de loyal, de fidèle, et quelqu'un avec une grande générosité aussi de cœur. Et je crois que Marseille a besoin d'avoir un maire qui soit pleinement engagé dans un nouveau souffle, une nouvelle ère pour la vie, un nouveau cap. On a manifestement à Marseille, dans la stratégie de Jean-Claude Grunet, une concentration des lieux culturels dans le centre-ville. Alors ce n'est pas parce que je suis élu du centre-ville que je ne me rends pas compte que beaucoup de quartiers de Marseille sont oubliés. Et là, on a, je crois, l'opportunité de faire quelque chose de très, très important pour la vallée de Duvonne, qui ne mérite pas que des centres commerciaux. C'est pourquoi, avec Christophe, on a souhaité que le ministre le voie, parce que si on gagne Marseille, on va avoir besoin de son âge pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada